Musique Donc le lien avec le cours de Baucho, c'est évident. Les noyaux de la fonctorialité intégrale de Rankin-Zelberg permettent de montrer, quand on les a, des équations fonctionnelles. Et inversement, les équations fonctionnelles permettent de montrer par le théorème inverse des fonctorialités vers GLN. Donc je vais donner une heuristique aujourd'hui pour trouver les noyaux de la fonctorialité des intégrales de Rankin-Zelberg. Ce sont des idées assez anciennes, là, de 2008. Il y a des travaux plus récents et sans doute, Sakelaridis et Goetz auront des aperçus sur ces travaux plus récents lors de leurs exposés. Donc je vais commencer par des rappels sur les actions Hamilton-Yel, les morphismes de Chevalet, les sections de Costan, qui ont déjà été rappelées dans le cours de Baucho l'année dernière, les limites classiques des modules pour donner l'heuristique et la limite classique de la correspondance de Langlands. Ensuite, j'aimerais l'heuristique pour trouver des noyaux de fonctorialité et des intégrales de Rankin-Zelberg par des quantifications qui restent mystérieuses à partir des variétés symplectiques que je construirais. Et je parlerai à la fin un peu de période aussi, carré de valeur spéciale, de fonction L. Donc je commence par rappeler les actions Hamiltoniennes. Donc dans cet exposé, toutes les variétés, les champs sont sur C. Mais je parlerai aussi des applications de cette heuristique sur les coordonnées, mais tout ce que j'écrirai de manière précise sera sur C. Donc soit Z, une variété lisse sur C, bon, une structure symplectique, oméga, c'est une deux-formes non dégénérées. Et en plus, on suppose qu'on a une action de GM sur Z. En fait, on aura plutôt le carré de l'action, ça ne change rien. Donc on suppose que oméga est 1 homogène. L'image inverse de l'oméga par cette action, c'est lambda oméga. Et on appelle E le champ vecteur de l'air qui est juste la dérivée de l'action de GM. Et je rappelle que dans ce cas-là, on introduit la 1 forme θ qui est la contraction de oméga par E. Et elle est aussi 1 homogène pour l'action de GM. Donc cette contraction, ça veut dire que θ de V égale oméga de EV pour V dans l'espace tangent. Et la formule de Cartan implique que dθ égale oméga parce qu'on a dérivé de l'I de oméga par rapport à E c'est égal à iotaE de d oméga plus d iotaE de oméga mais ça c'est nul parce qu'oméga est symplectique et ça c'est dθ. Et puis ça c'est oméga par hypothèse que c'est 1 homogène. Alors on a un exemple évident. cotangent donc y une variété lisse z le cotangent de y gm agit par homothécie sur les fibres on a la θ la 1 forme canonique en coordonnées x i x i θ c'est la somme dx i dx i et voyez que dans ce cas là oméga c'est la somme des dx i wedge dx i donc c'est la 1 forme et la 2 formes canoniques sur un cotangent. Voilà. Dans notre situation on aura aussi un groupe G réductif ou un produit de 2 groupes réductifs qui agit sur z qui commutent à l'action de gm et qui préserve oméga donc θ ou θ donc oméga comme on veut parce que là la dérivée de l'action c'est un morphisme de g dans l'espace tangent et donc on en déduit un morphisme du cotangent vers le dual de la jeppe de l'i mais maintenant la 1 forme sur z donc ça c'était l'exemple l'exemple est fini donc z c'est de nouveau une variété symbolectique avec une action de gm θω donc là la 1 forme θ θ c'est une section du cotangent quoi une 1 forme donc on peut composer par ça et ce qu'on obtient en composant c'est ce qu'on appelle l'application moment associée à cette action hamiltonienne donc l'application moment mu ça va de z dans le dual de la jeppe de l'i donc mu et g équivariante ou g agi par la représentation coadjointe sur le dual de la jeppe de l'i bon la notion d'action hamiltonienne n'existe sans l'action de gm mais nous on aura toujours une action de gm bon ça donc j'ai fini les rappels sur les actions hamiltoniennes maintenant je vais rappeler les morphistes de chevalet et la section de costang qui ont déjà été expliquées en détail dans le cours de Baucho l'année dernière il y a d'excellents rappels aussi dans les articles de Baucho sur le lème fondamental pour les ajebes de l'i donc je vais aller assez vite donc soit g un groupe réductif g son ajebe de l'i puis on choisit tg inclus dans le borel ug le radical et potent du borel wg le groupe de veille le morphiste de chevalet qui g va du dual de la jeppe de l'i dans l'espace de chevalet cg où cg c'est le quotient grossier du dual de la jeppe de l'i par g je noterai les champs entre crochets les quotients grossiers comme ça donc c'est simplement le spectre de polynôme c-crochet g les fonctions polynômes pardon enfin les polynômes engendrés par g un variant par g et donc ce cg c'est aussi le quotient du tor de la jeppe de l'i du tor par le groupe de veille c'est le théorème de chevalet non du dual pardon du dual de la jeppe de l'i du tor par le groupe de veille là aussi quotient grossier et le quotient champette sera toujours noté comme ça ça sera considéré comme un champ donc maintenant on note i le schéma en groupe des centralisateurs donc c'est un schéma en groupe sur l'i de g étoile dont la fibre en x et i x et l'ensemble de g dans g et on a l'ouvert régulier où la dimension est minimale et je donne pas l'exemple de gln avec les matrices compagnons parce que d'accord j'ai pas le temps dans le cas de gln bon je peux quand même dire dans le cas de gln qui g ça va du dual de la jeppe de l'i donc qui est mn par trace de xy le dual de mn c'est mn et ça va dans cg qui est an en associé par le polynôme caractéristique et l'ouvert régulier est formé des matrices cycliques et si x est une matrice cyclique qu'on peut écrire sous forme de matrice compagnon de polynôme caractéristique p alors i x c'est c crochet t sur p de t étoile donc on voit que les les i x en famille donnent un schéma en groupe j sur cg quand on se restreint à l'ouvert régulier donc plus précisément en général il existe un schéma en groupe lisse jg sur cg et un morphisme de schéma en groupe de qui g étoile de jg vers i qui g c'est le morphisme de Valais qui est un isomorphisme sur l'ouvert régulier de plus l'i de jg s'identifie au cotangent de cg parce que pour x dans l'ouvert régulier la jette de l'i de i x c'est le noyau de la morphisme coadjoint appliqué en x et le tangent à cg en l'image de x par qui g c'est le co-noyau de la le même morphisme et en plus ce morphisme est antisymétrique ce morphisme-là est antisymétrique donc son noyau et son co-noyau sont en dualité maintenant je vais rappeler les sélections de constant rapidement donc on note lambda g à lambda u g la jeppe de l'i du radical népotent du borel vers g a c'est la somme sur les racines simples on considère l'ensemble des x dans le dual de la jeppe de l'i dont la restriction à lg et lambda g c'est inclus dans l'ouvert régulier et il y a un isomorphisme du quotient de ça par conjugaison vers g avec l'ouvert régulier divisé par g en tant que champ ça en tant que champ c'est égal à cg sur jg et une section de constant grâce au choix d'une section de constant et justement une section de constant c'est un relèvement comme ça en enlevant le quotient par ug donc je vais plutôt l'écrire en bas puisque j'enlève le quotient par ug une section de constant c'est un relèvement donc pour gln c'est donné par les une section de constant est donnée par les matrices compagnons et puis donc on a une action il y a une condition de plus sur les sections de constant on a une action de gm sur le dual de la gf de l'i par homotessie donc gm agit sur cg le quotient grossier par exemple dans le cas de gln on multiplie le premier coefficient de bouillon de caractéristique par alpha le deuxième par alpha 2 le troisième par alpha 3 etc bon j'ai besoin d'introduire le co-caractère usuel qui est la demi-somme sur les co-racines positives et donc une section de constant pour une section de constant epsilon epsilon g on demande en plus que epsilon g de alpha x c'est alpha adjoint étoile de rho check g de alpha epsilon 2x et ça a un sens parce que ça prélève cette condition et grâce au fait que le produit scalaire de roger de chèque avec n'importe quelle racine simple voit et puis donc en fait cette isomorphise de champ corrige-moi si je dis une bêtise mais du coup cette isomorphise de champ devient compatible avec l'action de gm c'est ça ça dépend si tu arrives à 2.100 oui oui bon mettons qu'on mais en général on a toujours des sections de constant comme ça d'accord donc il faut en fait dans tout ce que je dis ça vaudra ensuite pour les actions sur z il faut parfois remplacer les actions de gm par le carré voilà et c'est vrai aussi pour les variétés symplectiques z que je considérerai ensuite voilà les actions de gm sont mal définies mais seulement l'action au carré est bien définie en général et avec ça tout ce que j'ai dit est correct voilà merci donc je répète donc ça c'est une notification de champ qui est compatible à l'action de gm à part qu'en fait il faut considérer l'action par le carré voilà super merci merci bon maintenant je vais parler de limites classiques pour les d modules c'est un peu là ça devient un peu heuristique enfin c'est pour comprendre la limite classique de l'angle angiométrique pour les d modules donc d c'est l'anneau des optes y une variété lisse algébrique sur c d c'est l'anneau des opérateurs différentiels d modules c'est un module à gauche sur d bon d c'est engendré par des fonctions des champs de vecteurs avec des crochets on peut mettre un h bar devant tous les crochets passer la limite où h bar tend vers 0 et donc comme ça on obtient la limite classique des d modules donc sa limite classique des d modules donc donc le d devient l'anneau des fonctions l'anneau des opérateurs différentiels a pour limite classique l'anneau des fonctions sur t étoile y et la catégorie des d modules a pour limite classique la catégorie des hauts modules sur le cotangent mais en plus si x et y il y a aussi une limite classique pour les fonctorialités donc si x et y sont des variétés lisses comme avant et f de x vers y alors je vais utiliser des notations je vais utiliser plutôt les notations f point d'exclamation en bas f étoile à haut alors que pour les d modules c'est plutôt l'inverse qui apparaît mais je vais utiliser ces notations parce que pour faire le lien ensuite avec l'arithmétique et les choses plus usuelles de Rankin-Zelberg et la DIC donc j'utilise ces notations alors qu'en fait pour les d modules il faudrait même utiliser d'autres mais bon donc on a ces opérations sur les d modules et je définis je vais définir en quelque sorte leur limite classique à défaut de voir la la justifier rigoureusement donc ça va être une définition donc pour ça je considère la correspondance suivante t étoile y fois x au-dessus de y qui va vers t étoile y par petit b et qui va vers t étoile x par petit a et donc ça c'est bien connu pour les supports singuliers des d modules en fait la limite classique c'est assez proche des calculs sur les supports singuliers mais c'est pas complètement pareil par exemple on a le d module d'Artin-Schreyer sur A1 et la limite classique du d module d'Artin-Schreyer c'est un O module sur la droite x égale 1 donc on a une notion de limite classique qui est un peu différente quand même de l'étude des supports singuliers donc donc les limites classiques à la catégorie des hauts modules sur t étoile x à la catégorie des hauts modules sur t étoile y on le définit par b étoile en bas de a étoile en haut et f étoile en haut classique qui va dans l'autre sens est définit par a étoile en haut de b étoile en haut ça c'est au sens des hauts modules les étoiles alors il faudrait mettre des oméga relatifs en fait pour être précis mais je vais pas les mettre j'en ai pas besoin pour ce que je fais et puis il faudrait il y aurait peut-être des décalages et plus généralement plus généralement si on a une correspondance R entre deux variétés lisses U U et V donc R une correspondance avec des morphismes U et V tels que R s'injectent en U fois V à ce moment-là je peux considérer V shrikamba de U étoile en haut donc ça ça va classiquement des modules sur U vers les modules sur V et la limite classique qui va donc des omodules sur T étoile U vers les omodules sur T étoile V est définie par B étoile en bas de A étoile en haut où on a la correspondance N qui va vers T étoile U d'un côté vers T étoile V de l'autre avec A et B et N c'est le conormal de R c'est-à-dire à un signe près prenez le noyau de U étoile en haut de T star U fois V étoile en haut de T star V vers T star de R voilà voilà et donc maintenant je peux énoncer la limite classique de la correspondance de Langland géométrique d'après Arinkin Donaghi Pantef Bezrokanikov Breverman et d'autres donc on a comme toujours G réductif TG WG et puis on introduit le groupe de Halle de Langland le centreur maximal les deux groupes de Halle sont les mêmes et puis on peut comparer les espaces de Chevalet donc ça c'est le quotient grossier c'est aussi TG étoile sur WG et ça c'est canoniquement isomorphe à TG dual sur WG dual puisque le dual de TG c'est TG dual il n'y a pas de choix de forme de killing là c'est canonique puisqu'il y a un dual d'un côté et pas de l'autre et ça c'est le quotient grossier de G Chex sur G Chapeau donc on a vous voyez les deux causes de l'espace de Chevalet sont en fait les mêmes voilà les actions de GM sont compatibles donc maintenant on prend X une courbe projective lisse sur C voilà ils sont canoniquement isomorphes oui parce que j'en ai pas besoin dans la limite de l'anglance classique ça marche justement c'est justement ce qu'il faut pour la limite pour la limite classique de l'anglance parce que donc je rappelle que la conjecture de l'anglance c'est une équivalence qui a été beaucoup qui était sous cette forme grossière au départ qui a été beaucoup raffinée depuis avec des conditions sur les supports que je n'ai pas le temps de rappeler voilà et si on a E-Nabla un G-chapeau ça ce sont les G-chapeaux torseurs les G-chapeaux torseurs avec une connexion et donc à ça c'est une notation on doit associer un faisceau automorphe HOT de E-Nabla qui doit être un D-module sur Bunger donc ça c'est au gratte-ciel au module gratte-ciel vous voyez au module gratte-ciel sur l'oxys on associe son faisceau automorphe et donc quelle est la limite classique de ça la limite classique de ça doit être une équivalence entre T-star bonne G et les O-modules sur X pour G-chapeau ou X donc il faut que j'écris O-modules pour ne pas quitter de confusion O-modules donc on doit avoir une équivalence comme ça mais il faut se limiter à des lieux réguliers pour que ça marche à des ouvertes réguliers donc X classifie les E-Phi où E c'est un G-chapeau torseur et Phi c'est la limite classique d'une connexion c'est-à-dire une section sur X de l'âgep de Li de G2A tordu par E tens oméga ok alors d'autre part T-star bonne G qu'est-ce que c'est que le tangent de bonne G étant donné un E-torseur c'est un élément de H1 de G alors dans l'âgep de Li tordu par E et donc le cotangent de bonne G c'est la restriction à veille de X au point de ce champ vous voyez par dualité de Tser le cotangent c'est un point de bonne G c'est un G torseur et ensuite un point du cotangent c'est une section de Li de G étoile tens oméga tordu par ce G torseur donc le testard de bonne G c'est la restriction à la veille et X c'est la restriction à la veille vous voyez les deux espaces se ressemblent beaucoup et les deux s'envoient vers la base de Hitchin qui est la restriction à la veille de l'espace de chevalet tordu par oméga puisque j'ai rappelé qu'il y a une action de GM sur l'espace de chevalet et donc pour faire suite au commentaire de Boucho on peut choisir une racine carrée d'oméga sur la courbe ce qui permet de définir ça et tout ce qui va suivre ensuite donc la base est la même par exemple pour GLN la base ça c'est la base de Hitchin ça c'est la fibration de Hitchin pour GLN la base de Hitchin simplement la somme directe des HI de X la valeur dans oméga I pour I allant de 1 à N ça c'est chaque I ça correspond à la coefficient du polydôme caractéristique et quelles sont les fibres dans le cas de GLN à l'aide de ça on peut introduire la courbe spectrale et ici c'est la jacobienne de la courbe spectrale et les deux fibres sont au point générique on a un point générique de la base on a la jacobienne et la courbe spectrale et ici aussi en fait et les deux fibres sont essentiellement des variétés abéliennes en dualité alors bon il y a aussi des classifiantes groupes finis des germes sont des groupes finis des groupes finis des germes sont des groupes finis qu'il faudrait ajouter en plus de la jacobienne et qui sont aussi en dualité comme Baucho l'a rappelé l'année dernière mais je vais juste parler oui voilà donc ça c'est dans le cas de GLN et en général si j'ai petit a ici la fibre en fait la fibre c'est bonne de A étoile en haut de JG et ici la fibre c'est bonne pour A générique de A étoile en haut de JG dual et maintenant plus tard j'aurai besoin de la description donc la dualité entre les deux a été démontrée par c'est Donaghi et Getsguri c'est ça Donaghi Pantef en utilisant une description par Donaghi et Getsguri de JG ça a été rappelé par Baucho l'année dernière mais je ne vais pas la redémontrer ici bien sûr je n'ai pas le temps mais je vais juste donner une caractérisation de la dualité c'est que si j'ai E phi un point de X G dual au-dessus de A qui est générique donc qui correspond à L E phi correspond à L un A étoile de JG dual torseur maintenant je prends je suppose que j'ai des points XI sur la courbe tels que A de XI soit dans l'ouvert régulier semi-simple de CG tordu par oméga et puis je choisis YI dans TG étoile dans TG dual plutôt TG dual tends oméga relevant XI donc ça c'est un choix par une orbite sous le groupe de Weill de telle sorte que non excusez-moi je voulais dire TG dual ici et donc je suppose que JG restreint donc du coup JG restreint en A de XI c'est isomorphe à TG et je suppose que je me donne kappa I un co-caractère de TG à ce moment-là somme des kappa I XI ça c'est un du coup c'est un A étoile de JG torseur sur X donc c'est un point de T star de G au-dessus de petit a et donc maintenant ce que je voulais dire c'est que HOT donc là j'avais j'avais écrit un HOT Nabla quelque part j'ai dû l'effacer donc dans cette équivalence entre au module sur X et au module sur T star qui est la limite classique de l'angle angiométrique donc cette équivalence en fait on ne fait rien sur la base et dans les fibres c'est Fourier-Mucay Fourier-Mucay c'est une équivalence entre au module sur une variété bélienne et au module sur la variété bélienne dual qui est donnée par le fibrin de Poincaré sur le produit et donc si je pars d'un grade-ciel d'un module grade-ciel ici qui est E-phi ce que je vais obtenir ici c'est un au module qui est supporté sur une fibre donc hot associé à E-phi c'est un au module sur une fibre sur disons là j'appelle H cette application sur H-1 de A donc je suppose que E-phi correspond à A L où A c'est un point de la base de Hitchin et L c'est un torseur sur A étoile de JG donc L c'est un torseur sur A étoile en haut de JG dual et à ce moment-là la fibre en en ce point de Bunger en ce point de Bunger de T-star de T-star de Bunger je vais dire la fibre de hot E-phi en ce point de T-star de Bunger est produit tensoriel des K-pa-I de L X-i où je vois maintenant K-pa-I qui est un co-caractère de T-g je le vois comme un caractère de T-g-dual parce que en ce point X-i grâce au choix de Y-i J-g-dual s'identifie à T-g-dual donc ça ça explicite la dualité dans la limite classique de l'angéométrique et j'ai voulu le dire parce que ça sert dans la démonstration qui va suivre oui tout ça c'est pour A-générique non non ailleurs ça ne marche pas bien donc maintenant je vais parler de la limite classique des noyaux de fonctorialité donc je me donne G-H des groupes réductifs je me donne un morphisme de H-dual dans G-dual ça donne un morphisme des systèmes locaux pour H-dual vers les systèmes locaux pour G-dual donc ça doit donner un foncteur des dont j'appelle alpha alpha si ça c'est isomorphe qui va au module sur l'oxys pour G-dual pour non pardon j'ai mis l'inverse ici j'ai alpha star qui va dans les au module donc là c'est conjecturé là il y a alpha star et donc on cherche à comprendre cette flèche et on cherche à la comprendre par un noyau K qui est un D module sur ben H fois ben G ou dans le cadre éladdique un faisceau éladdique ou dans le cadre des fonctions dans le cadre arithmétique c'est une fonction et en fait on va chercher à comprendre la limite classique de K et en fait on va construire une variété symplectique Z avec action de Gm fois H fois G avec θ ω comme précédemment des applications au moment de Z vers les deux duales d'Agep d'Agep telles que on va construire Z telles que la restriction à la veille vers 2X vers le point de Z divisé par H fois G tordu par ω qui s'envoie donc par l'application au moment vers les restrictions à la veille des Agep de Li tordu par ω ça c'est le produit d'éco-tangent et bien on va montrer que ça ça doit être la limite l'image de telle que la limite classique ce soit mu mu étoile du faisceau O au module O ça doit être la limite classique de K et on s'attend aussi en plus à ce que ça ce soit le support singulier du noyau de la fonctorialité et le problème c'est ensuite de quantifier Z dans les cas connus où il y a dans les cas où j'ai vérifié dans tous les cas où il y a des noyaux de la fonctorialité connus comme θ ça s'obtient en quantifiant Z en l'écrivant comme un cotangent donc maintenant je vais donner la construction de Z donc on a les deux sections de constant epsilon H je rappelle qu'on a JIA c'est JG les schémas en groupe alors à partir de alpha comme on a vu que l'espace de chevalet c'est aussi l'espace de chevalet pour le groupe dual ça ça s'envoie évidemment donc ce qui est important c'est ça au départ d'accord amorphisme entre les groupes du haut on est d'accord donc alpha donne un amorphisme entre les espaces de chevalet et en plus je rappelle que alpha étoile que l'I je rappelle que l'I de JG c'était le cotangent de CG d'accord donc c'est évident que si on prend l'image inverse par alpha de l'I de JG l'image inverse cotangent de CG ça s'envoie dans le cotangent de CH puisqu'il y a une amorphise de CH dans CG et puis ça c'est l'I de JH et donc ça en fait c'est la dérivée d'un amorphisme de schéma en groupe de alpha étoile de JG vers JH je rappelle que JG c'est un schéma en groupe sur CG je peux le tirer en arrière par alpha ça on a un schéma en groupe sur CH et donc ça c'est un amorphisme de schéma en groupe sur CH et en plus on peut montrer qu'il y a un relèvement qui est compatible au morphisme de ZG dans ZH ZG s'envoie dans JG ok et en fait ça le détermine de manière unique on peut le montrer je ne vais pas le faire je n'ai pas le temps il existe un unique morphisme qui vérifie ces deux conditions donc en tout cas on a ce morphisme de alpha étoile de JG vers JH qui sera très important pour la construction de Z oui ça suffit pour toutes les composantes connexes le centre je crois oui et ensuite pour avoir les composantes Z je crois que le centre suffit pour avoir toutes les autres composantes connexes voilà donc ça se détermine de manière unique et on montre que ça existe et puis donc on appelle Z on définit Z donc c'est une variété qui est fibrée sur CH avec comme fibre H fois G divisé par alpha étoile de JG alpha étoile de JG agit sur G parce que JG c'est dans G et agit sur H grâce aux sections de constant on a choisi les sections de constant donc JG s'envoie dans G et puis alpha étoile de JG s'envoie dans JH et JH s'envoie dans H ok bon il faut une petite compatibilité entre les sections de constant epsilon H et epsilon G mais je ne veux pas le temps donc on définit Z comme ça JG c'est un schéma sur J CH comment ça il faut le rendre constant H fois G par CH non mais tu peux oui c'est non mais d'accord c'est H fois G constant sur CH divisé par alpha étoile de JG voilà voilà donc conconscient par l'action diagonale on a les applications au moment par exemple j'introduis la première en envoyant X H G vers add H étoile epsilon H de X on a une action on a une autre application au moment pour G on a les actions évidentes de H et G par multiplication à gauche on a Theta il y a une formule horrible pour Theta que je ne vais pas écrire voilà la informe on a une informe donnée par une formule que je ne vais pas écrire on a une deux formes qui est donnée par D Theta et en fait l'idée c'est que Z c'est la variété symplectique avec la réaction Hamiltonienne de H et G qui donne la correspondance entre les orbites coadjointes de H et G parce que l'alpha donne à toute orbite coadjointe de H associée à une orbite coadjointe de G donc ça permet de donner une correspondance entre orbites coadjointes de H et G et c'est réalisé par Z voilà donc ce que j'espère c'est que on peut montrer que la restriction à la veille de Z divisé par H fois G tordu par oméga donc ça c'est dans T star de Ben H soit T star de Ben G on peut montrer que c'est Lagrangien et ça doit être le support singulier des modules holonomes K et aussi la limite classique de K en un certain sens j'ai une bonne question non parce que t'as dit t'as dit qu'à un moment donc ça suppose d'avoir un truc en un moment d'un côté oui donc en tout cas l'idée c'est que si on arrive à écrire ce Z comme un cotangent ou pas forcément de façon H fois G et Q variante d'ailleurs donc on peut construire le noyau à la fonctorialité donc il y a l'exemple classique H égale SO2N G égale SP2N ou ou bien H égale SP2N G égale SO2N plus 2 donc les morphismes entre groupes duos sont dus au fait que le dual de SP2N c'est SO2N plus 1 et dans ce cas dans les deux cas en fait on trouve que Z c'est un ouvert dense donc le SP2M je l'écris comme SP2M et le SO je l'écris comme SO2V et Z est un ouvert dense dans M V vu comme variété symplectique parce que le produit tensoriel une forme gradique et d'une forme symplectique c'est symplectique et donc dans ce cas là en fait le noyau de la fonctorialité est connu dans le cas arithmétique c'est l'apprentation de Veil dans le cas Eladix c'est un faisceau Theta construit par Sergei dans l'angle en géométrique Eladix c'est un faisceau Theta construit par Sergei dans le cas de l'angle en géométrique pour les d-modules c'est l'homologie chirale de l'agève vertex de Veil et dans tous les cas enfin non dans le cas de l'arithmétique et dans le cas de Sergei en fait on l'obtient en écrivant Z comme un cotangent ou Y c'est au choix un lagrangien tense V ou M tense un lagrangien enfin isotrope quoi et dans ce cas-là on obtient un noyau avec ici on a l'action d'un parabolique fois SO ou de symplectique fois un parabolique mais on arrive à recoller et à construire les noyaux Theta donc l'idée en général ça serait d'écrire Z pour trouver d'autres noyaux de fonctorialité d'écrire Z comme un cotangent avec des actions qui ne sont pas de H fois G mais de parabolique fois parabolique dans ce cas-là c'est démontrer que les deux catégories au module sur Theta et Theta sont de même c'est démontrer que le noyau Theta réalise la fonctorialité au sens où il commute avec les opérateurs de Ecke et avec Whitaker non mais après ce qu'on veut pour le noyau de la fonctorialité là c'est une heuristique ce que j'ai présenté pour justifier Z et le noyau de la fonctorialité c'est un noyau qui commute avec les foncteurs de Ecke et avec une normalisation de Whitaker et l'heuristique c'est que maintenant on a cette variété symplectique Z et on cherche à l'écrire comme un cotangent avec Y comme T star Y avec Y qui n'est pas muni d'une action de H fois G on ne peut pas l'espérer mais ni l'action de parabolique fois parabolique comment ? Oui ou un cotangent tordu aussi ça peut être un cotangent tordu voilà donc Z en fait là vous voyez c'est un ouvert en général on a envie de prendre une clôture affine du Z que j'ai construit bien sûr parce que là on obtient seulement un ouvert dans M dans Z un ouvert en dehors de côte dimension au moins 2 voilà voilà oui mais disons que je ne veux pas attacher trop d'importance à cette notion rigoureuse de limite classique de correspondance classique puisqu'elle est seulement définie au-dessus d'un ouvert de la base de Hitchin un ouvert générique de la base de Hitchin par exemple pour GLN l'ouvert où les courses spectrales sont lisses enfin je ne sais pas alors en fait le problème par exemple c'est que si on regarde la fonctorialité de GLP fois GLQ vers GLPQ ça c'est pour les groupes duo d'accord le problème c'est que quand on prend un point de la base de Hitchin ici le point sur lequel on arrive la course spectrale a des points doubles ordinaires donc l'heuristique n'est pas très bien définie cependant et pas très bien justifiée cependant j'ai testé donc j'ai plutôt j'ai trouvé Z par cette heuristique et ensuite je l'ai testé dans tous les cas connus et ça marche c'est ça l'argument plutôt en fait c'est expérimental quoi je suis désolé mais non mais disons que le Z est le bon dans tous les cas que j'ai testé j'ai testé tous les cas connus de Rankin-Zellberg j'ai calculé tous les tous les coteurs gens et ça marche que le Z c'est bien le T étoile Y dans tous les cas connus de Rankin-Zellberg de noyaux de la fonctorité je veux dire et après je vais parler de Rankin-Zellberg donc il faut que je me dépêche mais je voulais juste dire que dans le cas de la fonctorialité donc l'idée c'est que ça doit marcher ça doit donner une heuristique aussi pour la fonctorité locale donc si on a FV un corps local Z de FV doit donner par une quantification mystérieuse un espace de Hilbert avec action de H de FV fois G de FV et qui doit être l'intégrale l'intégrale sur pi de pi de pi dans ce rho ou pi dans ce rho c'est la fonctorialité locale et des subtilités que les L paquets et si Z égale T étoile Y et bien cet espace de Hilbert doit être l'espace des fonctions L2 sur Y de FV à valeur dansée et en plus ça c'est la fonctorialité locale et on doit avoir en plus fonctorialité globale les fonctions L2 sur Y des Adels à valeur dansée ou plutôt un espace de Schwartz doit s'envoyer sur l'espace des formes automorphes des fonctions sur H fois G de A divisé par H fois G de F en envoyant une fonction F ici donc la valeur en 1 de la fonction c'est la somme des F de gamma pour gamma dans Y de F F étant le corps global et FV les corps locaux et puis en général ça va être la fonction qui a G et H associé pardon la fonction qui a G et H associé cette somme avec ici G H point gamma voilà et dans ce cas là c'est la formule de Poisson qui doit dire que c'est un variant ou des variants de la formule de Poisson qui doivent montrer que c'est un variant par H fois G comme c'est le cas dans le cas dans Theta pour la fonctorité Theta donc on cherche non seulement voilà on cherche non seulement une quantification mais en plus des généralisations de la formule de Poisson donc il y aura l'exposé de Sackelaridis et Goetz dans ce cours qui vont dans ce sens et alors juste une remarque c'est que bon mon espoir c'est d'écrire Z comme le cotangent de Y avec Y qui ne peuvent pas être munis d'action de H fois G donc ici c'était trop trop naïf mais bon mais seulement parabolique mais il y a aussi une autre façon peut-être de faire marcher de trouver une solution c'est de recourir Z par une famille redondante de souveraineté lagrangienne au lieu d'une fibration lagrangienne recourir Z par une famille redondante de souveraineté lagrangienne et si cette famille redondante est indexée par une base B dans ce cas-là la quantification doit être un sous-espace un sous-espace de L2 de B2FV et c'est relié au résidu série d'Einstein parce que dans le cas de la remontation de Veil en fait on peut recouvrir cet espace m-tans-v par tous les sous-espaces linéaires lagrangiens donc c'est complètement redondant mais c'est lié au fait que la remontation de Veil ou plutôt sa partie paire est un résidu de série d'Einstein de Siegel pour le SP de m-tans-v voilà donc maintenant il ne me reste quasiment pas de temps pour parler des limites classiques de Rankin-Zellberg donc il y a les intégrales de Rankin-Zellberg qui ont été géométrisées par Sergei et donc en fait ce qu'on a c'est G-chapeau on a c'est un seul groupe on a une représentation V de G-chapeau X une courbe projective lisse sur C comme avant et donc on cherche Y une variété lisse avec action de G telle que si je regarde Pi la restriction à la Veil de Y sur G que je l'envoie dans Bonne G donc ça c'est pareil qu'un G-torseur E et puis une section de Y tordu par E d'accord et je veux que donc on veut que quel que soit E nabla un G-chapeau système local donc un G-chapeau torseur avec une connexion on veut que le R-gamma C de RAM de cet espace à valeur dont j'appelle Pi ce morphisme à valeur dans Pi étoile en haut du faisceau automorphe associé à E nabla on veut que ça soit égal à l'algèbre extérieur de la cohomologie de deux rames de X à valeur dans V tordu par E donc pourquoi ça géométrise les R-Kinzelberg classiques parce qu'ici ça s'écrit comme une intégrale de la forme automorphe et puis ici trace de Frobenius ça donne une valeur spéciale donc par trace de Frobenius ça généralise ça redonne comment dire on peut le faire aussi en éladique et ensuite par trace de Frobenius ça donne les R-Kinzelberg classiques pour les formes automorphes sur les corps de fonction qui sont analogues à R-Kinzelberg classique pour les formes automorphes sur les corps de nombre et il y a aussi en fait ici on a une application degrés aussi vers Z et si on se limite à la partie degrés D on a un lambda D voilà et donc je vais construire on va construire Z symplectique avec action de G fois Gm comme précédemment tel que si tel que le Z doit être égal à T star Y pour que ça puisse marcher si on veut que ça marche il faut nécessairement le T star Y et Z en même clôture affine disons alors comment on fait malheureusement je n'ai pas le temps de de faire les calculs le calcul utilise comment dire je vais me raconter un peu donc là le calcul utilise le conormal de restriction à la veille de Y sur G dans bonne G ça c'est la restriction à la veille de T étoile Y tordu par oméga divisé par G qui s'envoie par l'application moment vers G étoile oméga vers la restriction à la veille de ce champ qui est le cotangent de bonne G et en fait si j'appelle Z le cotangent de Y on arrive par la limite classique à la description complète de Z donc de ce que doit être Z pour que ça puisse marcher pour qu'il existe pour que la limite classique puisse marcher donc qu'est-ce que c'est que la limite classique de E nabla c'est E phi infibré de X comme on a vu avant et puis là on peut calculer la limite classique la limite classique devient les sections sur cette restriction à la veille cotangent de Y tordu par oméga à valeur en l'image inverse par l'application moment de la limite de hot E phi l'image de E phi par la limite classique et la limite classique de ça c'est lambda star la gèbre extérieure du cônoyau de V tordu par E vers V tordu par E tense oméga parce que la limite classique de la connexion ça devient un morphisme de V dans V tordu par oméga on va prendre E phi générique au-dessus d'un point générique de la base de Hitchin ça du coup ça devient un morphisme injectif qui est supporté seulement en certains points de la courbe et en fait ce qui va se passer c'est qu'on veut que cette restriction à la veille ici la base de Hitchin la restriction à la veille de Cg tordu par oméga on veut que ce soit fini en fibre générique de degré 2 puissance 2G-2 fois la dimension de V et ça ce co-noyau là il est de dimension 2G-2 fois la dimension de V donc la gèbre extérieure est de dimension 2 puissance 2G-2 fois la dimension de V et donc en fait cet isomorphisme là en bas la limite classique devient vrai quand on est sur un point générique de la base de Hitchin à condition que Z soit de la forme suivante donc Z doit contenir Z cyclique qui va être égale à Cg fois G et en général Z sur G le champ Z sur G qui va donc qui s'envoie vers le champ Cg sur Jg doit être doit contenir comme ouvert Cg donc le Jg torseur trivial et on recolle le long d'hypersurface de Tg associé au poids de V d'autres Jg torseurs c'est-à-dire que là je fais une hypothèse c'est que les poids de V sont jamais proportionnels aux racines sont jamais proportionnels entre eux donc c'est vrai pour la standard de GLP fois GLQ dans les cas connus de Ron Kinzelberg et dans ce cas-là pour chaque poids de V j'obtiens une hypersurface un hyperplan en fait donc c'est un hyperplan de Tg qui va donner une hypersurface dans ces G donc j'ai un hyperplan de Tg et le long de cet hyperplan de Tg comme c'est un poids de G ça donne un caractère de Tg dual donc un co-caractère de Tg à l'aide de ce co-caractère de Tg et d'une hypersurface j'en déduis un Jg torseur parce que en ce point comme les poids ne sont pas proportionnels aux racines en ce point Jg c'est Tg donc j'obtiens un Jg torseur donc quand j'ai un Jg torseur associé à une hypersurface et bien il est trivial en dehors de l'hypersurface donc ça permet de recoller ce Jg torseur avec le Jg torseur trivial en dehors de l'hypersurface donc Z c'est exactement égal enfin Z sur G c'est égal à Cg plus des choses plus en quelque sorte des points doubles on rajoute des points doubles comme A1 union A1 recollés sur Gm on rajoute des points doubles le long de l'hypersurface associée au poids de V qui s'obtiennent en recollant au Jg torseur trivial les Jg torseurs associés au poids de V et ensuite quand on cherche quelles sont les sections quelle est la restriction à la V de X vers le point de Z oméga divisé par G et donc il faut relever ce morphisme on a une section de Cg il faut la relever à Z à chaque fois qu'on passe une hypersurface donc le point de la base de Hitchin c'est un morphisme de X dans Cg donc ce morphisme est générique donc il va couper les hypersurfaces associées au poids de V en des points génériques à chaque fois qu'on passe une hypersurface on a un choix entre un point double ou l'autre point double enfin un des deux points doubles plutôt un des deux points là où il y a un point double donc à chaque fois on a un choix et donc c'est pour ça qu'à la fin on va retrouver la gèbre extérieure grâce au petit calcul que j'avais fait avant donc j'ai vérifié que tout ça ça marche que Z donne la bonne réponse dans tous les cas connus de Rankin-Zellberg j'ai fait 150 pages de calcul en gros il y a une dizaine d'années et puis donc Rankin-Zellberg ça veut dire des intégrales qui donnent des valeurs spéciales qui donnent des valeurs de fonction L oui donc les cas de Rankin-Zellberg j'ai perdu mes notes voilà les cas de Rankin-Zellberg c'est GLN x GLM GLN x SO GLN x SP lambda 3 de la standard tense la standard pour GL6 et puis d'autres connus par et dans ce cas-là leur formule s'exprime par une intégrale donc il y a forcément un Y par exemple dans le cas de GLN-1 x GLN le Y c'est GLN il y a toujours un Y on peut toujours exprimer leur intégrale il y a toujours un Y et le cotangent de Y c'est toujours le Z que j'ai donc le problème en général c'est d'écrire Z comme un cotangent et il y a aussi quelque chose qui est connu au départ par Walsperger donc parfois des valeurs centrales de fonction L sont des carrés de période donc dans ce cas-là c'est des fonctions L pour des représentations V qui sont autoduales donc c'est un peu différent donc tout à l'heure pour Rankin-Zellberg j'avais dit qu'il n'y a jamais deux poids proportionnels bon là à chaque fois qu'il y a le poids il y a le poids opposé mais c'est tout il n'y a pas d'autre proportionnalité et dans ce cas-là on peut écrire la valeur spéciale fonction L donc la géro extérieure comme le carré d'une période donc ici le R gamma C il faut faire produit dans ce riel au carré et dans ce cas-là on peut aussi trouver un Z qui ressemble à ça et le problème c'est d'écrire Z comme un cotangent et j'ai vérifié que vous étiez le bon dans les cas connus genre grosse prassade SON fois SON plus 1 V égale standard en standard dans ce cas-là le Y c'est SON plus 1 et ça marche le cotangent testard de Y est le bon à clôture à fine près voilà j'ai fini excusez-moi pour le retard c'est tout à l'heure